Musique Pontneuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre, invité de Pontneuf aujourd'hui, Eschcol Nevo pour son livre « La dernière interview » qui paraît chez Gallimard dans une traduction de Jean-Luc Allouche qui est avec nous en studio. Musique Eschcol Nevo, bonjour. Bonjour. Shalom, vous êtes en ligne avec nous depuis Tel Aviv, vous êtes écrivain, auteur de nombreux livres qui ont fait date, parmi lesquels « Le cours du jeu est bouleversé » qui avait été présenté au Salon du Livre de Paris il y a quelques années. Et votre dernier livre, donc « La dernière interview » parait chez Gallimard. Je dois dire encore, pour achever de vous présenter, que vous êtes le petit-fils de l'ancien premier ministre Lévi Eschcol. Expliquez-nous d'abord comment le nom de Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Lévi Eschcol. Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Lévi Eschcol est devenu votre prénom, le nom de Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Lévi Eschcol est devenu votre prénom. Bon, je vais commencer par une question extrêmement personnelle. En fait, mon grand-père, le premier ministre, son nom d'origine était Eschcol nique. Ma mère a épousé un frischberg qui a transformé son nom de famille en névaux. Mais comme ma mère voulait perpétuer le souvenir de son propre père, elle a décidé de me donner le prénom d'Echcol. Démarche, en effet, quelque peu, plutôt juive. Alors, quelques mots encore avant de parler du livre. Quelques mots encore sur le confinement, le retour probable du confinement généralisé en Israël. J'imagine que pour un écrivain, c'est une situation moins contraignante que pour le commun des mortels. Une question est très actuelle. Je pense que l'essageur, l'abîtrice, peut aller à l'arrêt, et peut-être aussi dans la trompe. ... est un réel de régler. Comment vous avez dit ce qui est-ce que vous êtes en train de faire un réel ? Je t'ai la question de deux états. Et je n'ai fait un élève un élève qui a dit que je n'ai pas testé. Oui. Alors, il y a la question de l'agul, le gage du tout, le gage du premier, et en avril, et en partie de maïs. Alors, je t'ai fait un échec, elle est une étude de l'étier. Je vais répondre en deux parties. Dans la première période du confinement, je dois avouer qu'ayant cessé les conférences, les voyages, etc., ce fut une période relativement créative où j'ai pu exprimer mon potentiel. Et en particulier, concernant l'imagination, il est impossible de lui imposer un quelque couvre-feu que ce soit. Donc, dans cette première partie, j'avoue que j'en ai relativement joué. Et en partie, j'ai pu dire que j'ai pu dire que c'est un peu compliqué. Alors, il y a nous un membre qui s'adresse à nous, et c'est très compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est un peu compliqué aujourd'hui. En ce moment, il y a été en lockdown. Et c'est aussi un peu compliqué. Et c'est aussi un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ne serait-ce que parce que la situation des gens qui m'entourent, du pays, beaucoup de gens sont dans une détresse économique très brutale. Il y a des malades autour de moi. Il y a la peur, l'angoisse du lendemain. Et moi-même, j'éprouve des difficultés à envisager ce qui va arriver. Comment vais-je enseigner ? Comment vais-je écrire ? Et donc, de ce point de vue, d'autant que, tandis que le peuple, dans sa grande majorité, souffre et est en proie à la peur de l'inconnu, je dois dire que l'exemple montré d'en haut n'est pas très exemplaire. Pendant que le peuple est plongé dans l'angoisse, notre Premier ministre, Benjamin Netanyahou, ne se préoccupe que d'une chose, c'est-à-dire de lui-même. Alors, on va parler du livre, La Dernière Interview, qui n'est pas, j'espère, votre dernière interview. Alors, l'idée du livre consistait à répondre à un questionnaire d'internaute et à y répondre le plus sincèrement possible. C'était un vrai questionnaire, est-ce que le nevo, ou c'était pour vous un procédé d'écriture ? Alors, l'exemple, la Dernière année, c'est-à-dire des migrants du temps de l'adresse, l' atualisation, est-ce qu'elle est... si elles y'ont eu des questions, ou si ça a eu un pás de dessin, qui est ce que tu es a eu des questions, pour que tu as tu as-tu 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 ? Alors, en fin, les questions étaient amateurs, pas tout les questions étaient amateurs. C'est à dire, toutes les questions qui se sont présentes dans le livre, un peu plus La masse des questions était réelle, m'ont été posées autour de l'interview, de conférences, etc. J'ai essayé au départ de donner des réponses bâties sur la vérité, ma vérité autobiographique, mais à mesure que le travail avançait, elles se sont devenues de moins en moins fondées sur la vérité, et de plus en plus sur ce qu'il aurait pu être, sur ce que je redoutais qu'il soit, etc. D'une certaine manière, c'est ce qu'on pourrait appeler un mensonge honnête, ou comme disait Aragon, ce que j'ajoute, c'est du mentir vrai. Du mentir vrai, et il a une bonne formule en disant que c'est une fiction honnête. Est-ce que Névo, comme il y a beaucoup de vous dans ce livre, on cherche naturellement à rapprocher le récit de votre propre parcours ? Par exemple, la femme du narrateur, Dikla, fait des cauchemars parce que sa mère, enceinte d'elle, a assisté à l'attentat de Maalot. Est-ce que c'est vrai cela ? Et c'est vrai, ou est-ce que c'est juste pour l'attentat de Maalot ? Premièrement, je ne réponds pas aux gens de question, est-ce que c'est vrai ou pas ? Je vous laisse toute liberté d'en décider. Oui, enfin, la question était de savoir, est-ce que c'est basé sur quelque chose que vous avez vécu ? Est-ce que c'est basé sur quelque chose que vous avez vécu ? Est-ce que c'est pas tout ? ... alors pour la première partie de la question l'épisode de l'attentat de Malot est exact mais ça n'est pas forcément relié à la figure de Dicla concernant Dicla elle-même ça n'est pas une juxtaposition une transposition de un pour un de ce que je vis avec ma propre épouse mais c'est une partie de mes craintes ou de ce qui aurait pu se produire dans l'histoire de notre couple alors je ne me... tu n'as pas besoin de ce qu'on a pas besoin de ce qu'on a pas besoin Je vois que nous sommes rentrés directement dans le vif du sujet. En effet, le fondement même de cet ouvrage, c'est s'interroger sur ce qu'est la vérité. Est-ce que c'est ce qui s'est produit ? Est-ce que c'est ce qui est avéré ? Ou bien est-ce dans l'intervalle entre ce qui est arrivé, ce qui aurait pu arriver, ce que nous redoutons d'arriver ? La question fondamentale est qu'est-ce que la vérité ? En tout cas, du point de vue littéraire, évidemment. Alors, je risque de m'attirer les mêmes réponses, mais je me lance quand même. Vous animez aussi un atelier d'écriture, ça c'est vrai. Il y a une séquence d'ailleurs où on vous propose d'adapter un de vos livres en modifiant les lieux, les thèmes, le scénario, pour bénéficier de bourses d'aide. C'est d'ailleurs un passage assez drôle. Et vous faites aussi du marketing politique pour un candidat aux élections. C'est une figure de premier plan, mais vous ne donnez pas son nom là encore. Et puis aussi, il y a cet oncle d'Amérique qui essaye de vous persuader qu'au lieu d'écrire des romans, il vaudrait mieux que des gens intelligents comme vous s'investissent dans la politique qui a bien besoin de talent. Alors ma question, c'est une question un peu longue, mais pardon, j'en ai profité pour évoquer quelques thèmes qui sont très intéressants dans le livre. Mais est-ce que cette tentation du politique a traversé votre esprit ? Ça a été une question de déjeuner, mais elle est une question d'amérique qui est une question de la question de la question de l'amérique. C'est une question de l'amérique qui est une question de la question de l'amérique qui est-à-dire que vous avez vu, est-ce que tu es un homme d'américaine qui lui donne un truc pourquoi tu es un coutes et pourquoi tu ne m'as pas tu es un coutes dans la coutes la coutes dans la coutes quelle est la coutes la coutes la coutes la coutes il est très bien il est très bien C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, c'est un peu comme... Ici ailleurs, qui est le nom d'un livre d'Amoso, j'aurai une question sur Amosos après. C'est bon. Je veux dire que dans ce livre, j'interviens sur des questions politiques de manière plus directe, peut-être plus volontariste que d'habitude sans doute. Et en particulier sur la question de la confiance que nous pouvons faire à nos dirigeants. Et de même, le genre de narration que le système, le régime, ne souhaite pas qu'il fût s'évoquer dans le débat public. C'est bon. C'est bon. En tant qu'écrivain, je traite de la politique, mais non pas comme un journaliste, un éditorialiste, un publiciste. Ce matin même, j'ai écrit, lorsque je traite de la politique dans un roman, c'est à travers des personnages, des êtres humains, leur interaction, la manière dont ils entretiennent, la manière dont ils entretiennent leurs relations entre eux. Et me semble-t-il, c'est sans doute beaucoup plus efficace que d'écrire simplement un article éditorialiste. Alors, vous êtes naturellement beaucoup plus jeune qu'Amosos, vous appartenez à la nouvelle génération d'écrivains très talentueux d'Israël, mais vous évoquez quand même souvent son nom comme une sorte de... comme une statue du commandeur ou comme un grand classique. On a l'impression qu'il vous intimide encore, même aujourd'hui, après sa mort. Est-ce que je me trompe ? Tu es beaucoup plus Finish cetteeshire, tu es mou 놓ine This one elle est plus simple. Est-ce que vous semblez que vous avez nouvelle idée, c'est une mouvrage tire au bacolli-écrivain? d'abord il a été vraiment mon maître et deuxièmement d'un point de vue personnel nous avions des relations et jusqu'à ce jour évidemment je me l'endigui de lui alors je me l'endigui de lui alors je me l'endigui de lui à son style, sa manière et le truc mais littéralement j'admire le courage qu'il a eu d'exprimer des positions pas du tout populaires en public et de cette mère-ci il m'inspire, il continue à m'inspirer alors vous imaginez dans la dernière interview une lettre qu'on vous aurait écrite et où on dirait lorsqu'un écrivain n'écrit pas il est déboussolé et inquiet et lorsqu'il écrit il est replié sur lui-même et inquiet il est toujours inquiet votre écrivain, c'est un état permanent ? c'est-à-dire qu'il y a une lettre 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 qu'il y a un écrivain qui est aussi préoccupé mais il reste vrai qu'un écrivain est un air hyper sensible très attentif aux injustices, aux désagréments que les autres peuvent subir et donc au contraire l'écriture me permet de me libérer un petit peu de ses angoisses c'est de faire de moi quelque chose, quelqu'un pardon, de beaucoup plus heureux et heureux alors nous terminons, je suis désolé le temps passe vite nous terminons sur le questionnaire Pontneuf je vais le raccourcir un peu parce que nous avons peu de temps mais l'idée c'est êtes-vous ceci, êtes-vous cela il faut répondre d'un mot, on ne peut malheureusement pas épiloguer est-ce que vous êtes-vous Tolstoy ou êtes-vous Dostoyevski ? c'est l'un ou l'autre, est-ce que vous êtes Tolstoy ou Dostoyevski ? Hemingway ok est-ce que vous êtes Saül Belot ou Philippe Roth ? mais vous allez me dire je suis Malamud, c'est ça ? même si je suis Malamud, c'est Philippe Roth Philippe Roth moi je vous sens très proche dans ce livre de Saül Belot mais peu importe êtes-vous Ben-Gurion ou Jabotinsky ? en kvr, c'est le sable de l'école c'est ma chose je l'avais de business êtes-vous Rashi ou êtes-vous Maimonide ? Rashi ou Rambam ? waouh waouh t'agid Rashi parce que je ne mecs pas tous d'avoir la vie je mecs pas la vie je crois je c'est le mot mais c'est je c'est le but c'est pas c'est le but et puis l'étud alors Facebook, ni Twitter, au maximum, WhatsApp. Merci beaucoup, merci beaucoup, J.Kolnevo, je renvoie au titre de votre livre très beau et très attachant, la dernière interview. Merci à Jean-Luc Hanouche pour son excellente traduction. Nous aurons l'occasion de vous recevoir, Jean-Luc, pour un livre qui vient de parler de vous, un roman qu'ils appellent « C'est foutu, éolienne » paru aux éditions H et O. Merci, c'était donc Pontneuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Bonne journée à tous et prenez soin de vous.